Bienheureux ceux qui souffrent pour la sainteté, bienheureux les pauvres, bienheureux les doux, bienheureux ceux qui font miséricorde, bienheureux les pacifiques. Voilà ce que la croix nous enseigne, voilà ce que notre Seigneur Jésus-Christ nous enseigne sur sa croix. Il n'y a qu'un seul Dieu, comme nous n'avons qu'un seul Dieu et un seul Seigneur, par qui nous sommes, dit saint Paul, et pour qui nous sommes. Alors c'est au service de cette unité de l'Église, au service de cette foi unique, de ce Dieu unique, que nous avons été consacrés dans notre sacerdoce. Et nous devons à tout prix défendre cette vérité fondamentale de notre foi et prêcher Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Voilà toute notre prédication, voilà tout l'objet de notre foi. Nous croyons à Dieu le Père, à Dieu le Fils qui s'est incarné, qui a pris chair dans le sein de la Vierge Marie, qui a souffert, a été crucifié, s'est donné complètement pour la gloire de son Père. Nous croyons au Saint-Esprit, nous croyons à l'Église catholique, nous croyons au baptême pour la rémission des péchés, nous croyons à la vie éternelle. Voilà ce que Dieu a fait pour nous, c'est le résumé de notre foi, la grande charité de Dieu pour nous, le grand amour de Dieu pour nous. Le credo c'est l'histoire, un résumé de l'amour de Dieu pour les hommes, pour nous pauvres pécheurs, pauvres créatures qui avons péché. Dieu a voulu réparer cela et il est venu sur la terre, a pris un corps semblable au nôtre, une âme semblable à la nôtre. Et tout cela est raconté dans le credo. C'est pourquoi le credo doit être la base de notre foi, la base de notre vie spirituelle. Voilà notre religion, voilà notre vérité, voilà ce qui fait notre difficulté avec Rome, mes bien chers frères. Si vous nous demandez pourquoi, pourquoi toujours ces difficultés avec Rome ? Parce que nous refusons l'occuménisme, parce que nous refusons la liberté de toutes les religions, parce que nous n'avons qu'un Dieu, un seul Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, qui vit et règne dans l'unité du Père et du Saint-Esprit dans les siècles des siècles. Le pape convoque toutes les religions, les représentants de toutes les religions, pour le mois d'octobre, à Assise, grande réunion de toutes les religions de l'univers, et tout le monde va prier ensemble pour la paix. Écoutez, ça, à mon avis, c'est diabolique. C'est diabolique. C'est une insulte à notre Seigneur Jésus-Christ. Qui vont-ils prier ? Dites-moi, quel Dieu ? Quel Dieu vont-ils prier pour la paix ? Quelle paix vont-ils demander ? Si on ne prie pas le vrai Dieu, ils ne prieront pas notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que les Juifs n'en veulent pas, les Musulmans n'en veulent pas, les Bouddhistes n'en veulent pas, beaucoup de protestants ne croient pas à la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, on ne va pas prier pour prier à notre Seigneur Jésus-Christ. Dans quel lieu vont-ils prier ? Je crois que je n'ai jamais vu mon Seigneur plus bouleversé que dans l'histoire d'Assise. Vraiment, ça, ça l'a retourné. C'était insupportable. Qu'on traite notre Seigneur comme ça, et par les autorités les plus hautes dans l'Église. Ça sortait de son entendement, de foi. Notre Seigneur, qui est vraiment Dieu, qui est donc la vérité absolue, qui est vraiment notre salut, et il n'y en a pas d'autre. Et qu'on abaisse, qu'on rabaisse au niveau des fondateurs d'autres religions, qu'on rabaisse le vicaire du Christ à ce niveau-là, ça lui était insupportable. On voit, le regard, c'est le regard de foi. C'est cet amour de notre Seigneur, cet entendement, c'est-à-dire cette compréhension de qui est notre Seigneur. Mais on ne peut pas faire ça. Qu'est-ce qu'il leur prend ? Qu'est-ce qu'ils font ? Cette notion d'occuménisme, qui est une notion ambiguë, on peut bien la comprendre selon la foi de l'Église, selon la tradition de l'Église, et on peut très mal la comprendre. Ça peut amener à admettre des vérités qui sont, des vérités, ou disons plutôt des erreurs, des affirmations, plutôt, qui sont parfaitement contraires à la doctrine de l'Église. Or, tout le Vatican II a été très influencé par cette idée d'occuménisme. L'occuménisme, le bon occuménisme, c'est le dialogue avec toutes les religions, mais dans le but de les amener à la vérité, de les amener à la religion catholique. Si l'on croit que la religion catholique est vraie, si l'on croit que le message que notre Seigneur a donné est vrai, on doit donc avoir le désir d'amener toutes ces religions à l'Église. Le faux occuménisme, au contraire, flatte toutes ces religions, disent que tout le monde a sa vérité, que tout le monde a sa religion, que chacun se sauve dans sa religion, et par conséquent, on tranquillise leur conscience, on ne suscite pas en eux du tout le désir de conversion et d'arriver à l'Église. À mon sens, c'est absolument contraire à la vérité et à la tradition de l'Église. « Eh bien, si nous ne pouvons pas être dans les Églises, nous garderons la foi. Nous garderons la foi à notre Seigneur Jésus-Christ. Gardez le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ, gardez la messe de toujours, et alors vous verrez la civilisation chrétienne refleurir, civilisation qui n'est pas pour ce monde, les civilisations qui mènent à la cité catholique, et cette cité catholique, c'est la cité catholique du ciel qu'elle prépare. Qu'y a-t-il de plus grand, de plus beau, de plus divin dans notre sainte religion que le saint sacrement de l'Eucharistie ? Que pouvait faire notre Seigneur Jésus-Christ pour manifester sa charité et son amour envers nous de plus efficace, de plus évident que de nous laisser sous les espèces du pain et du vin son corps, son sang, son âme et sa divinité. On ne peut pas définir le prêtre sans le sacrifice et on ne peut pas définir le sacrifice sans le prêtre. Toute l'activité sacerdotale se trouve centrée ou rayonnant du sacrifice ou ça conduit au sacrifice ou ça en découle nécessairement. Tout ce que vous aurez à faire, rien si vous êtes vraiment prêtre, tout ce que vous ferez sera ou une conséquence du sacrifice de la messe que vous aurez à faire ou une préparation du sacrifice de la messe. Voilà en définitive, vous voyez le cœur, ce qui est l'essence même de l'ordre, de l'ordination, le but de l'ordination, c'est le sacrifice de la messe, c'est bien ce que dit le Concile de Trent. Le but du sacerdoce, c'est consacrer, offrir et administrer. Consacrer l'église, faire venir Dieu, Jésus sur nos hôtels, l'offrir avec nous de nouveau à Dieu, à son Père, pour le salut des âmes et ministrandi, donner aux âmes le corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Quelle chose admirable, quelle chose simple à la fois, mais combien sublime. J'aime raconter cela, n'est-ce pas ? C'était la veille du dernier dimanche d'octobre 1969 à Fribourg, dans notre petite salle de réunion. Il nous réunit comme chasse-fois pour la conférence spirituelle et il nous a dit demain, chers amis, est institué partout maintenant dans le monde, en Suisse, en France, partout, une messe nouvelle. Je vous en ai parlé du reste, vous savez qu'elle est dangereuse pour la foi, bien. Qu'est-ce que nous allons faire ? Il nous pose la question, comme s'il hésitait et avait besoin de notre approbation. Et sans attendre la réponse, car n'allions pas répondre, bien sûr, il dit, n'est-ce pas ? Nous gardons l'ancienne messe. Et bien sûr, tous nous avons approuvé silencieusement. C'était clair. Nous avions vécu tous la révolution léturgique depuis 1965 jusqu'à 1969. Voilà la dignité du prêtre et c'est ce qui fait toute sa dignité. C'est qu'il est utilisé par notre Seigneur Jésus-Christ pour accomplir des actes que seul notre Seigneur Jésus-Christ peut faire. Car seul il peut réaliser ce miracle admirable de la transsubstantiation. Il devient tellement uni à notre Seigneur, tellement assumé par notre Seigneur, qui lui aussi devient une certaine manière éternelle. L'acte qu'il fait est un acte d'éternité. de la Seigneur Jésus-Christ. C'est un acte d'éternité. Sous-titrage Société Radio-Canada